Moi je l'ai fait que mon devoir, c'est à vous mettre ici, ou bien c'est pas ça. Effectivement je ne m'entendais pas à cet hommage. C'est un grand plaisir, un réel plaisir. Et je remercie les organisateurs qui ont eu cette idée. J'ai attendu. Imaginons-vous un peu si j'étais de l'autre côté. C'est un hommage. Même si c'est symbolique, ça me suffit largement. Je suis rassasié. Mais j'avais gardé un peu de rancune envers les responsables de ce pays. Mais cette fois-ci, cette nuit, tout est clair, net. Le passé, je ne pense plus. Je regarde que le débat maintenant. Comme le représentant du ministre a parlé, je l'espère qu'on tient par là. Pour moi c'est essentiel. La deuxième chose, je crois que cet hommage sera à réfléchir les responsables de ce pays concernant notre football. Parce que notre football est malade. Je l'ai dit, je l'ai dit toujours, je persiste le signe. Mais je n'irai pas loin, trop loin, moi l'essentiel, que nous n'avons pas. Excusez-moi, le colon blanc, ça suffit comme ça. Il n'apporte rien au football. Je persiste et je cite. Nous avons des éléments, nous avons des entraînés calculés de ce pays. Il suffit de les envoyer, de faire des recyclages. Ils peuvent nous apporter beaucoup de choses. Pourquoi chaque fois ? Les étrangers, pourquoi ? Pourquoi ? Quand même, ça suffit là. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail plus que ça. Parce que j'ai mal au cœur. Quand je vois le Togo jouer, ça me fait partie. Quand je viens au stade, je vois les stades sont clairsemés. C'est malheureux. À notre époque, je n'ai pas d'argent, mais tout le stade est peu bourré. Bourré à bloc. Je suis très content. Très fier ce soir. Et je dirais que cet hommage, je le partage avec tous les sportifs du Togo. Je vous remercie. Qu'est-ce que ça fait la France ? Le gardien qui vous a marqué en équipe nationale, pour qui, voilà, vous avez vu vos successeurs. J'avais deux gardiens. D'Olivera. Et puis, Koudadje. Malheureusement, il ne peut pas faire le long feu. Koudadje, au cours d'un match, il est tombé sur le coup. Il est décédé. D'Olivera, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais actuellement, Akasa a fait un peu. Mais il reste du coup à faire. Qu'est-ce qu'il a fait la France de Tommy ? Il est tombé, 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 oui, oui, oui. Mais malheureusement, tu sais, quand on a gardé le but, il faut avoir un état vraiment calme. Il est tombé, il est tombé. Il est tombé, ok, je dirais que je suis revenu une fois pour vous voir. Le président de l'étoile d'agence m'a appelé. Il est tombé avait un problème de genou. Sa carrière était foutue. Il m'a fait appel, je suis venu me voir. J'ai dit à Pelé, il est tombé, il est venu me voir. Je lui ai donné des conseils. J'ai eu des problèmes de scétoile. Si vous voyez mon genou, à l'âge de 5 ans, je suis tombé sur l'intention de goûter. Jusqu'aujourd'hui, j'ai eu des problèmes de genou. Quand même, vouloir ses pouvoirs. Quelqu'un a dit tout à l'heure, j'aime beaucoup travailler. C'est-à-dire, quand vous aimez la chose, vous ne pouvez pas vous en séparer. Et c'est ça. Je lui ai donné des conseils. Quand il joue, ne mets pas ta tête là, ton idée sur le genou, sur le mal. Oublie. Et ça sert à passer. Pour terminer, je vous dirais ceci. Même à Yambi, j'avais eu un hématome contre le Mali. Mon genou gauche était enflé. Enflé, j'ai dit enflé. Je ne pouvais pas, je ne me suis pas entraîné pendant 48 heures. Mais, j'ai dit à l'entraîneur, je suis prêt à jouer. Parce que je voulais que Kutu fasse quelque chose. Que l'heure m'a demandé, avec ton joueur, tu peux jouer ? J'ai dit, mais je vais jouer. Si mes mains n'étaient là, ils venaient vous dire. J'ai dit, je vais jouer. J'ai joué contre le Camero, c'était le plus beau moindre de ma vie. Encore un coup, c'est le mental qui a fait votre force. Ah oui. Le travail, le mental. La discipline, il faut s'autodiscipliner. Je ne vois pas, je ne souffre pas. Je ne reste pas dans la nuit. Et puis voilà. Il faut surtout discipliner. C'est tout. Pour être un grand arrière, il faut surtout discipliner. Il y a des choses qu'il faut éviter dans la vie.